Des membres de la Centrale Performance Project Ce qui est bien de la Centrale, c'est que tout est possible. Making paintings, being sculptures Des membres de la Centrale Performance Artists Feminist performance Artists over 40 who are using the body Hiring other bodies or using their own body. Je m'appelle Caroline Saint Laurent. Dans ma pratique, j'allume l'art et le sport pour amener un discours à la fois critique et humoristique sur le culte de la performance. Et ça, ça prend forme. Je crée dans le fond des dispositifs performatifs qui se perposent souvent des exercices du corps et aussi des exercices mentaux. Donc, par exemple, dans le vélo et Hiring, je chantais en pédalant et en même temps, il y avait un locher de reconnaissance vocale qui venait créer des nouvelles paroles à chaque fois. Et donc, il y avait une répétition de cet exercice-là aussi pendant 35 minutes. Ça fait qu'il y a cette idée-là de superposer des choses pour parler de la performance puis de la façon dont, dans nos vies, on essaie souvent de faire deux choses en même temps puis finalement, c'est absurde parce que ça fait des brûles le résultat. Ça fait que c'est ça. Puis, souvent, bien parfois c'est moi qui suis soumise à l'expérimentation de mes dispositifs performatifs alors que d'autres fois, je demande à des athlètes professionnels ou amateurs de venir participer. Parce que pour moi, le sportif, ça devient comme une figure emblématique de cette quête de performance-là. Et souvent, je fais des performances en direct ou des fois, c'est aussi par l'entremise de la vidéo. Je fais des installations de vidéos de performance avec le résultat. Ensuite, ah bien, c'est ça, il y a une nouvelle forme aussi dans ma pratique. Récemment, je veux faire des conférences de performance qui vont inclure encore des circonstances d'exercices. Et la prochaine, ça va avoir lieu dans le cadre de l'événement Sortir de l'écran avec l'Agence POPO en février ou mars, bon, à l'hiver 2015. Puis là, je vais travailler en collaboration avec une professionnelle en communication qui s'appelle Elisabeth Andione. Et puis, on va faire une espèce de performance pour que les deux en jouent au basket. Et il va y avoir un système interactif qui va venir altérer le texte de la performance en cours d'action. Et donc, ça va être, ça s'appelle PowerPoint, conférence de performance sur l'excellence. Ça fait que j'avais vraiment envie dans ma pratique en ce moment-ci de pousser l'articulation de la notion d'excellence, qui est toujours au cœur de mes projets, mais qui va l'être beaucoup plus dans ce projet-là. Donc, c'est pas mal ça. Puis, je suis membre à la Centrale depuis seulement quelques mois. Puis, pour moi, c'est important de m'impliquer dans ce centre-là parce que j'ai vraiment envie de rencontrer d'autres artistes féministes puis engagées. Puis, dans ma mission personnelle, j'ai aussi envie de participer à l'émancipation de la femme artiste, de la sportive aussi, au sein de ma pratique, puisqu'ils sont souvent moins représentés que d'autres que les sportifs, finalement. Puis aussi, en tant que jeune maman, ma relation avec la performance va au-delà de ma pratique de vendée du sport, parce que, ben, c'est ça. J'ai envie de... je re-questionne tout ça. Puis aussi, j'ai envie de revoir la place, là, de... pas revoir la place, mais de... de questionner les organismes puis tout ça qui... qui aident les parents artistes à poursuivre leur pratique malgré ou être malgré avec un enfant. C'est pas un histoire. En fait, je suis une ancienne gymnaste de niveau provincial, pas de haut niveau, mais quand même, ça fait partie de ma vie de 4 ans jusqu'à 17, 18 ans. Puis, fait que pour moi, toutes ces notions-là de compétition, de répétition, de kite, d'excellence à travers cette répétition-là de mouvement, ben, c'était quelque chose qui était déjà vraiment ancré en moi. Puis, donc, dans ma pratique, depuis à peu près 2010, que j'ai vraiment décidé de travailler sur l'art et le sport, puis d'utiliser vraiment le corps sportif pour parler de... de la noticité de performance, ben... ben, toutes ces notions-là sont progressivement transposées dans ma pratique, là. Puis, je suis encore une petite part aujourd'hui, puis que... c'est de là que ça arrive, là. J'ai juste jamais envie que cette vidéo l'arrête, je voudrais que ce soit... ben, c'est pas... je vois pas ça comme un projet sérieux encore, mais j'avais envie de me fabriquer une espèce d'horloge qui irait dans mon atelier, puis qu'il serait proche, j'étais là tout le temps. Peut-être pour la durée du projecteur, là, je sais pas, mais... je vois pas la... que je suis à peu près de nos huis en Frick, je sais pas... je sais pas... je sais pas, mais c'est pas... je sais pas la vie... je sais pas, mais c'est pas beaucoup... je sais pas...